Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Lens, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée à un sale petit replay ! Oh c'est nul Strater ! Mais non, un replay très important parce que je vais vous montrer la nouvelle façon de pouvoir perfecter facilement en HD 99 ! Alors là, tous à vos stylos, à vos cahiers, prenez note, parce que ce replay vaut le coup ! Je ne dis pas que dans 6 mois on joue encore comme ça, mais à mon avis, il faut fortement s'en inspirer ! Et comme d'habitude, on va d'abord voir le profil du joueur, ensuite nous verrons son choix de composition, et enfin on va en voir ensemble pendant le replay cette stratégie, cette fameuse stratégie à vraiment copier. Pas exactement, je vous demande vraiment à chaque fois de vous adapter par rapport au village, mais si vous la comprenez, vous allez pouvoir facilement l'adapter par rapport au village que vous attaquez ! Allez, let's go ! Et voici le profil du joueur que nous allons commenter aujourd'hui, il s'agit de... Van Fu ! Ou Van Foro ! Hey, je trouve que ça claque beaucoup plus comme ça ! Bon, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un joueur qui vient d'arriver dans notre clan ! Et je ne lui ai même pas parlé à ce joueur ! Mais, de ce que j'ai vu de ces parties, Oh my god ! Ça c'est ce qu'on appelle un profil champion ! Généralement c'est la recrue exceptionnelle, le petit millésime qui arrive, on ne sait pas pourquoi, qui débarque chez vous, qui fait toc toc ! Eh ben c'est cool, on prend tout de suite ! Maintenant, est-ce qu'il va rester ? Ça c'est plus le problème, parce que je le répète, notre clan n'est pas le top top clan ! C'est un très bon clan quand même, il faut le respecter, même si on perd tout le temps contre les français ! Bon, revenons à nos guérisseuses à la chantilly, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ce joueur a bien compris le patch, et l'a assimilé rapidement ! Bon, sans s'installer sur son profil, il s'agit d'un HDV9, héros non maxé, 20 et 21, mais confortable ! Vous savez qu'il faut absolument avoir ces héros 15, pour être sûr de pouvoir faire des 3 étoiles contre n'importe qui ! Donc là, on a un petit confort, et toutes les troupes sont maxées, donc on a le choix des armes, comme on dit ! Et maintenant, on passe à la composition que tout le monde attend de connaître ! Alors, cette fameuse attaque que vous allez bientôt voir, soyez un petit peu patient parce que c'est très important, les petites explications que je vais donner ! Elle se passe en 3 étapes ! La première, une petite reine marcheuse ! Et oui, cette technique n'est valable que si vous avez une reine 20+, ce qui est le cas ici avec une reine 21. On lui met 4 guérisseuses ! C'est vraiment le minimum syndical ! On ne va pas mettre une cinquième guérisseuse, parce que Farm 4 ne va pas faire rencontrer à sa reine un Arc X lors de sa marche ! Deuxième étape de l'attaque, un push, une attaque principale, avec, bien évidemment, le roi, son petit golem pour le protéger, quelques sorciers, pas trop, pour l'aider aussi dans sa démarche, et surtout les petites rookies qui font leur apparition, parce que vous savez que c'est devenu la meilleure lutte du jeu, je le répète, et maintenant c'est confirmé, donc il faut les utiliser ! Et la troisième partie, on va avoir des petits cochons, parce qu'on aime bien l'histoire du loup ! Je raconte vraiment des conneries ! Et les cochons qui auront pour rôle de protéger un maximum le push et d'aller terminer les dernières tours qui posent problème dans les endroits très compartimentés de la base. Allez, sans avoir tout expliqué, allons voir ce replay, parce que vous mourez d'impatience de voir le live ! Let's go ! On est parti pour cette attaque de Farnfoo ! Donc, une reine marcheuse, dans l'angle, là-bas, en haut, à droite, pourquoi ? Parce que de ce côté-là, il n'y a ni ArcX, ni entière, donc c'est-à-dire qu'on a une reine marcheuse qui n'aura aucun problème, et vous savez que maintenant, vu que les ArcX, ça tapote, qu'il y a soutien des tours, les reines marcheuses ne sont plus aussi vivaces qu'avant, donc on va éviter tout problème, c'est pour ça qu'il s'est posé à cet endroit-là, et il a bien raison. Il a limité un petit peu son attaque côté droit, avec un sorcier, donc il veut vraiment la faire dérouler sur le côté gauche, pas de problème, il a bien raison, c'est là où se situe le plus de tours possible. L'arène marcheuse a gommé le plus de tours possible, simple, pas d'ArkX, ou d'entière, sauf si les ArcX et les entières sont sur le bord de la base. Première étape, donc, qui est en train de se terminer, on va passer à la deuxième étape, et vous allez voir ce push, les caractéristiques de ce push dans très peu de temps. Allez, on nettoie un dernier compartiment, donc tout le côté haut de la base est rasé. Voilà, déploiement d'un Golem V, alors je suis le Golem V, je ne suis pas sûr face à des Valkyrie Max, mais c'est vrai que c'est très important, parce qu'il est tout seul le tank, donc pourquoi pas demander ça. Donc, on a vu les sapeurs pour exposer le mur d'en face, les rookies qui sont infiltrées, les sorciers qui ont l'imité, pour pas que ça s'éparpique, pour bien que ça rentre, pas de problème. Et voilà, les Valkyrie qui vont faire un cardage dans ce gros compartiment, il a raison, on balance le saut sur les petites rookies qui se lancent à l'assaut, heureusement pour elles, il y avait un Moloss dans le centre, et regardez les guérisseuses qui sont données aux Valkyrie, donc les guérisseuses qui se défoulent sur les Valkyrie, et oui, la reine vient en soutien, elle n'a plus besoin puisqu'elle se trouve derrière de ses guérisseuses, donc c'est super cool. Le Roi qui part en rage, tout le centre est nettoyé, et ce côté droit maintenant qui va être déblayé par la troisième étape de l'attaque, les cochons qui vont s'atteler à ces snipers de tour qui font mal au push, et qui vont passer derrière pour le finishing de l'attaque avec les trois étapes qui se sont regroupées, le push avec le Roi quasiment lui seul de vivant, l'arène toujours intacte grâce aux guérisseuses et grâce au soutien après du push, et les cochons qui sont encore vivants et ils vont devoir finir les dernières tours de la base. Mais là, on a compris que c'est déjà à gagner. A noter au passage, quelques sorciers qui ont été gardés dans le panier pour détruire le côté droit, là où il y a les cochons, pour pas que les troupes s'éparpillent à cet endroit-là parce que ce n'est plus intéressant d'y aller. Donc, extrêmement bien joué devant le fou, qui a, je pense, bien compris le patch. Je vous invite fortement à copier cette technique. Il avait d'ailleurs deux poisons à noter, au cas où, pour peut-être les héros adverses, pour l'éventuel château de clan. Voilà, il y avait un mollusque, donc le poison ne servait pas à grand-chose. Mais voilà, c'est toujours au cas où, parce que c'était une première attaque. D'ailleurs, de la part de VanFou, ça n'avait pas été attaqué, donc il ne savait pas ce qu'il y avait dans le château de clan. D'ailleurs, il balance son poison pour dire « j'en avais même pas besoin ». Et bien voilà ! Donc, vous avez compris, la reine marcheuse, lancée sur le côté le plus tranquille possible, qui revient du côté du futur push. C'est très important, et pas en sens inverse. On ne va pas nettoyer, puis continuer, et ne pas soutenir son push. C'est très important de venir soutenir. La reine qui fait vraiment un taf derrière le push principal. Les Valkyries vont prendre les guérisseuses. Ça, c'est vraiment très très cool. C'est pour ça que c'est intéressant de faire re-rentrer l'arène. Elle va donner, faire le relais, le bâton avec les guérisseuses. Et enfin, troisième étape, avec les cochons, qui vont nettoyer le flanc intact de l'attaque, et qui vont devoir aller chercher les tours de derrière, avec ce qui reste de vivant du push. Parfois la reine, parfois le push, parfois que les cochons, parfois les trois. Ce qui était le cas. et VanFu qui est passé très largement. Vraiment, copiez, copiez ce genre d'attaque, parce que je pense que vous êtes dans le bon. Voilà ! C'était Stratter. N'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à mettre un commentaire, parce que je te travaille pour les commentaires, il n'y en a pas assez. Ça fait chier quoi. Putain, vous êtes 3000, et s'il y avait 3000 commentaires, je serais heureux comme un pou, je serais tous en train de les lire. Mais voilà, je vous avouerai que je suis un peu déçu, ça ne commente pas trop, et voilà, je travaille pour la guerre les gars. J'aurai 100 000 abonnés, je travaille pour le pognon, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas le cas ! Donc vraiment, essayez de me motiver, pour que je sorte toujours plus de vidéos. N'hésite pas à la partager sur Facebook, parce que vraiment, c'est la misère en ce moment, pour gagner des abonnés. Eh oui ! Mais j'espère que mon travail payera ! Allez ! Ciao !